Le village de Kekirini, à environ 6 km d'Assueffri, était en fête ce samedi 13 août 2022. Venus de partout, invités, cadres, fils et filles ont répondu à l'appel de l'Union des élèves et étudiants de Kekirini, UDEC, pour la deuxième édition des Journées culturelles et de promotion de l'excellence. Pour cette édition, les axes essentiels pour les organisateurs étaient premièrement de réfléchir sur les moyens à mettre en œuvre pour lutter contre le décrochage scolaire et universitaire des jeunes filles et garçons de Kekirini et dans un deuxième temps, d'encourager l'excellence par la remise de kits scolaires et de diplômes de félicitations aux élèves les plus méritants du primaire et du secondaire. Ces festivités ne sont pas les premières dans ce village. Nos aînés, nos dévancés, les cadres d'aujourd'hui en ont fait par le passé. Et par la force, malheureusement des choses, ces journées ont connu une interruption. Et avec leur complicité, avec l'état des lieux, de ce qu'il y a la nécessité d'agir, parce que les résultats scolaires de nos frères, de nos soeurs sont en baisse, nous avons donc jugé utile de reprendre ces journées qui sont un cadre de valorisation de l'excellence, de primer les meilleurs, mais aussi d'exciter tous les fils et filles de quelqu'un des élèves et des étudiants afin de pouvoir prendre l'excellence comme un chemin de réussite, comme le cheval de bataille. Bénéficiaires et parents d'élèves se rejouissent de cette marque de reconnaissance qui est à n'en point douter une véritable source d'encouragement et de motivation à faire mieux. L'initiative des jeunes est très salutaire, alors il faut les encourager pour que ces gens-là puissent continuer de bonnes études, qu'on puisse recenser aussi leurs difficultés afin de pallier à ça. Je suis très content puisque étant au félin de paix et être encadré et en retour, j'ai obtenu le bac avec mention assez bien. Et je suis très content d'avoir ce cadeau puisqu'il y a plus d'élèves, il y a des bons élèves que moi. Et Dieu a fait grâce à eux, c'est mon nom qu'ils ont pu annoncer dans le public et que c'est moi ce qui mérite ce cadeau. Effectivement, je remercie Dieu et je remercie l'IDEC aussi de nous avoir accordé cette chance et de nous avoir donné ce présent. Dispensateurs du savoir académique, certains enseignants toujours en activité et d'autres à la retraite ont également reçu des diplômes de reconnaissance pour le travail abattu au profit du village de Kékéreni. Autant d'actions qui rejouissent la mutuelle de développement du village. Vraiment, je remercie ces jeunes pour cette initiative. Ça fait la deuxième édition, ça a commencé l'année dernière. Et on va dire qu'ils sont en train de poser des actes forts de développement. Ils ont su canaliser tous les élèves et étudiants autour d'un objectif commun. Et c'est de promouvoir l'excellence. Donc ils incitent, ils incitent leurs petits frères à travailler, à faire comme eux ou à faire mieux qu'eux. Donc nous, en tant que mutuel, en tant que mutuel, vraiment ça nous va droit au cœur. C'est des actions qui nous réconfortent dans nous aussi notre recherche de développement en tant que mutuel. Invité spécial à cette édition des journées culturelles et de promotion de l'excellence, le sous-préfet d'Assueffri saisit l'occasion pour encourager toutes les couches de la population à toujours travailler ensemble pour un développement harmonieux et durable. Travailler en synergie, en symbiose avec eux, parce qu'ils ont tracé, comme l'avait dit le président Kinimo, d'embrasser les sillons du développement de Kegeleni et de marcher dans ces sillons-là. La culture, un autre volet de ces journées, a été mis en exergue avec le repentissement des tambours parleurs et diverses autres représentations culturelles. ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501